La pandémie du Covid-19 a été un choc économique brutal et extrêmement violent, tant par son caractère soudain que son caractère fort. L'économie est entrée en récession. Cette récession est plus ou moins importante selon les régions du monde. On prend l'Asie. L'Asie, par exemple, est la région du monde qui a le mieux résisté à ce choc, tandis que malheureusement l'Europe ou l'Amérique latine sont les pays et les régions du monde qui en souffrent le plus. Qu'en sera-t-il pour 2021 ? Alors, on s'attend à une reprise en 2021, mais cette reprise, je pense qu'elle sera à la fois fragile et très volatile, parce que tant que la crise sanitaire durera, l'économie ne pourra pas reprendre sur des fondamentaux solides. Et donc, tant que le vaccin n'aura pas été trouvé et largement inoculé dans le monde, la situation économique restera difficile. Heureusement, les institutions internationales telles que le FMI ou la Commission européenne, les États membres, mais aussi les banques centrales, ont pris une série de mesures qui ont permis à la fois aux entreprises et aux personnes d'amortir ce choc économique majeur. Quelle est l'incidence pour les entreprises en Belgique ? La Belgique a aussi pris énormément de mesures pour atténuer le choc. Je pense aux moratoires sur les faillites, je pense aussi aux indemnités de chômage, Corona. Il y a eu aussi les exemptions de paiements et de suspensions de remboursements d'emprunts. Bref, toute une série de panoplies qui ont permis d'amortir le choc. Pour l'instant, les entreprises qui avaient des projets importants de l'année précédente ont continué à faire leur business. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est pour l'année prochaine et les années à venir, parce que la prospection et remplir le pipeline est plus difficile. J'ajoute aussi que, en ce qui concerne les sinistres, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de gros sinistres dus au Covid-19 arriver. Comment Credendo aime les entreprises ? Chez Credendo, nous avons surtout veillé à ce que les moyens de financement des entreprises puissent continuer à arriver. Nous avons donc maintenu et renforcé nos systèmes de financement direct. Aussi bien le forfaiting que le crédit acheteur, pour une période de 5 ans avec des montants jusqu'à 8 millions, ont été assouplis et renforcés. D'autre part, tout ce qui est garantie financière a été étendu et là, nous garantissons les banques qui prêtent aux entreprises. Et puis enfin, nous avons joué notre rôle public en mettant en place un système de réassurance des assureurs crédits privés. De cette manière-là, les crédits entre entreprises continuent à pouvoir être assurés et le flux économique continue à être alimenté.